On ne va pas faire injure au club en disant que vous avez un des stades les plus pourris de l'Igain ? Non, on a un bon stade, je trouve, et on a une super pelouse. Oui, mais la pelouse et le stade, ce n'est pas pareil. Enfin bon, la pelouse, la tribu d'où il y a le coop, elle est toute petite. Oui, mais ça ne les empêche pas de faire du mauvais. Oui, mais au niveau architectural, ce n'est quand même pas le stade le plus moderne. Mais pour ceux qui connaissent Francis Leblay, ça donne un charme à ce stade. Avec de l'autre côté l'immeuble où les gens peuvent voir, les matchs de leur balcon. Tu as des repères dans ce stade ? Non, pas en particulier. Après, je trouve que c'est un stade un peu à l'anglaise. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un stade un peu à l'anglaise, ils font du bruit, ils nous encouragent. Mais comme je l'ai dit, il y a une super pelouse. C'est le cocktail parfait pour faire des bons matchs. Avec parfois un temps. Un petit temps grisailleux. C'est ça, on va dire ça. On va dire grisailleux, ça devrait suffire. Tu as 23 ans. On a déjà parlé du miracé. C'est quoi le plan de carrière ? Mon plan de carrière, il est simple. J'ai des ambitions. Je suis arrivé un peu sur le tard, quand même, pour notre période. Maintenant, il y a des jeunes qui explosent à 18, 19 ans. Je suis arrivé l'année dernière, c'était ma première saison. Donc, il fallait me montrer que j'avais des capacités. Maintenant, c'est dur cette année, parce qu'il faut confirmer. C'est souvent l'année où il y a des gens qui ont du mal. Donc, voilà, j'essaye d'être performant tous les week-ends. Ensuite, sur le moyen terme, c'est de franchir un palier. C'est-à-dire aller dans un club, jouer une compétition européenne. Franchir des paliers, des caps. M'entraîner avec des plus grands joueurs, pourquoi pas ? Et après, sur le long terme, être dans un grand club, être international, ça, c'est des ambitions que j'ai. Le grand club, il est forcément à l'étranger ou pas ? Non, il y a des grands clubs en France. Paris Saint-Germain. Ouais. Donc, c'est un club qui joue la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain. Non, moi, c'est mon club de cœur, tu vois, parce que je vends Paris et tout, mais... Oui, c'est vrai, tu es à Hanyer. Ouais, il est à Hanyer. Je viens de Gennevilliers. Mes parents, ils habitent à Gennevilliers. Notre caméraman, Padawan, habite à Hanyer. Non, mais je veux dire... Non, il y a beaucoup de grands clubs. Il y a Paris, il y a Lyon, il y a Marseille. Tu raisonne, tu te dis fèvres à Lyon. Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît. Il y a des trucs comme ça qui me paraissent tellement évidents, puis qui n'arrivent pas. Tu vois, je vais te donner un autre exemple. Mohamed Simakhan, il est parti à Leipzig. Il n'y a pas un club français qui s'est positionné sur lui. Je trouve ça ahurissant. Parce que là, il te reste combien de contrats ? Non, là, il me reste trois ans, je crois trois ou quatre ans quand même. Ah oui, quand même ? Oui, oui. Ah oui, donc ça va coûter les sous quand même. Oui, bon, après, c'est pas le plus important. Ouais, mais enfin, bon, à un moment donné, il faut bouger aussi, quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr, il faut franchir des cas. T'as des accords avec les dirigeants ici ? T'as un moment de sortie à la fin de la saison ? Non, non, j'en sais rien. J'en sais rien, moi, franchement, je ne vais pas faire de l'angle de bois, mais je me concentre, j'essaye de jouer, d'être performant. Et après, automatiquement, c'est comme ça, c'est très bien. Si on fait des bons matchs, automatiquement, il y aura des clubs qui vont s'intéresser. Et après, voilà, il faudra faire des bons choix. Mais pour l'instant, je me plais bien, tu vois. J'ai entendu des choses, Romain, il va partir de Brest, Romain ceci, Romain cela. T'as l'impression qu'à un moment donné, avec ce truc du Milan AC, ton image en a pâti ici un peu ? Non, mais on suit un peu les réseaux, j'entends un peu. Je sais qu'on me disait, Romain, pas qu'il crache, mais un peu sur Brest, alors que pas du tout. Tous les joueurs, pour moi, ils ont des ambitions, ils veulent franchir des capes. C'est humain, en fait, c'est humain. J'ai des ambitions. C'est logique que quand il y a des clubs comme ça qui viennent te voir, qui ont des accords, que t'as envie de franchir ces capes, tu vois. Pour que ta carrière, elle augmente aussi. Donc, tu vois, c'est des... Après, les gens, forcément, au début, ça m'a un peu touché. Mais après, voilà, j'ai parlé avec le coach, j'ai parlé avec Grégory Leventi, directeur sportif. Ils m'ont remis la tête à un endroit et voilà, après, il ne faut pas s'effondrer. Merci. De rien. Merci à toi d'être venu. Eh oui, en train. Parfait.